La géologie est une science qui permet d'étudier le passé, c'est-à-dire la Terre depuis qu'elle s'est formée. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment ça s'est passé pour aussi essayer d'anticiper ce qui va venir. Voilà, ça s'est formé comme ça, ça s'est transformé comme ça. Donc dans telle situation, de manière analogue, on vivra telle chose. Les qualités requises pour être géologue, il faut être un grand observateur, il faut être curieux, il faut être pugnace comme un détective qui veut absolument trouver la réponse à une question. Il faut avoir cet ensemble de choses pour pouvoir effectivement tenir et pouvoir remplir les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Le géologue a une panouplie d'outils à son actif. D'une part, des outils qui lui permettent de faire une observation in situ. Par exemple, son marteau, sa boussole, son appareil photo, sa tablette PC ou son carnet de terrain. Et puis également, s'il a besoin de voir les formations géologiques en profondeur, il va forer. Et donc là, il aura à son actif des foreuses plus ou moins profondes, voire même des petites carotteuses, c'est-à-dire quelque chose qui pénètre la Terre jusqu'à une trentaine de mètres, pas plus. Donc cet ensemble de choses va lui permettre de faire des prélèvements in situ. Et ces prélèvements vont être ensuite analysés dans des laboratoires, par exemple. Voire même, on pourra utiliser des capteurs géophysiques pour pouvoir obtenir leurs propriétés physiques. Et puis on a également toute une panoplie de capteurs qui peuvent être portés soit effectivement par un géophysicien à pied, soit en voiture, soit carrément en avion, voire même maintenant en satellite. L'ensemble de l'information qu'on récolte, que ce soit une information liée à l'observation, que ce soit une information liée à des mesures avec des capteurs par exemple, on archive l'ensemble de cette information dans des bases de données. Ces bases de données sont vivantes. Avec un mot, vous avez accès à un ensemble d'informations qui sont dans plein de bases de données, qui sont géographiquement réparties dans le monde, détenues par des gens qui n'ont rien à voir les uns par rapport aux autres. Par exemple, on va dire les calcaires du Bajossien. Et bien là, on peut effectivement avoir accès à un ensemble d'informations liées à ce terme, un calcaire du Bajossien, et à partir de là, on peut effectivement faire une intégration beaucoup plus nouvelle technologique que celle qu'on pouvait faire avant. Tantôt, on a des supports qui sont très professionnels, comme la carte géologique par exemple, qui sont effectivement lisibles surtout par des initiés. Mais on tente de plus en plus de livrer également des supports comme des modèles tridimensionnels, qui eux par contre sont exploitables immédiatement par tout un chacun. C'est très très important en fait de pouvoir se rapprocher de l'utilisateur et de pouvoir toucher un maximum d'individus. Étant donné qu'il faut absolument pouvoir quelque part éduquer la population, lui donner donc des informations et de la compréhension du système, il faut aussi qu'on puisse nous mettre à ce niveau de simplicité. Le métier de géologue est un métier d'avenir, parce que face aux défis que la société est en train de rencontrer, on aura de plus en plus besoin de gens de géoscientifiques. Et la société fait de plus en plus appel justement à la connaissance géologique.